ok let's go alors on a fait 600 000 euros de chiffre d'affaires en trois ans et même moi quand je l'ai écrit je me suis dit waouh c'est juste énorme et si je fais le cumul je pense depuis le début depuis que j'ai lancé mon business on a cumulé un évidemment presque fait un million d'euros de chiffre d'affaires c'est énorme pourquoi c'est énorme parce que jamais j'aurais cru pouvoir aller dans cette direction et aujourd'hui pour la plupart d'entre vous je pense que vous ne réalisez pas de quoi vous êtes capable et c'est le propre de beaucoup beaucoup d'entrepreneurs pour un Elon Musk un Steve Jobs on est 100 000 entrepreneurs à ne pas avoir ça j'ai même envie de vous dire est-ce que Steve Jobs et Elon Musk se rendaient compte de du niveau de succès qu'ils pouvaient atteindre et donc j'aimerais vous faire réfléchir ça à ça en introduction surtout ne vous dites pas waouh j'y serai jamais j'étais en appel encore hier avec une coach et qui me disait oh si j'arrivais à faire 5000 euros par mois c'est juste énorme et j'ai été à cette place là mais je peux vous dire quelque chose c'est que la première étape pour atteindre vos objectifs c'est de d'abord oser y croire oui avec intelligence avec sagesse avec raison mais c'est de s'autoriser à vouloir atteindre certains objectifs donc avant de vous présenter les trois stratégies j'aimerais vous parler de pourquoi vous êtes vraiment là pourquoi on est là pour augmenter son chiffre d'affaires aucun coach se lance dans le business juste pour gagner de l'argent par contre ce que vous voulez c'est contribuer si on ne génère pas de vente on ne peut juste pas contribuer c'est aussi simple que ça si vous voulez aider des gens il faut développer votre chiffre d'affaires si vous voulez aider un client il faut qu'il y ait ce contrat entre vous où il vous paye pour que vous puissiez l'aider vous ne pouvez pas forcer quelqu'un et l'aider vous avez peut-être essayé dans votre vie quelquefois des amis qui prennent des décisions stupides et vous êtes là en train de donner des conseils et en fait ils se transforment en victimes parce qu'en fait vous le saoulez et bien vous pouvez pas aider les gens tant que vous n'avez pas leur autorisation et l'autorisation elle se manifeste comment elle se manifeste en l'ingaine benoît élodie livia jérôme meriem tiens je te donne cet argent là j'ai envie de travailler avec toi j'ai besoin que tu m'aides faisons un bout de chemin ensemble autre chose autre raison pour augmenter votre chiffre d'affaires c'est augmenter votre confort de vie beaucoup aspire à la liberté financière la liberté entrepreneuriale mais oublie l'importance de l'argent dans cette quête de liberté on vit dans une société capitalistique que vous le voulez ou non à moins que votre définition de la liberté soit de vivre dans une forêt avec juste une cabane entre guillemets mais pour la plupart d'entre nous cette liberté là qu'on le veuille ou pas on pourra difficilement l'atteindre sans argent par contre je dis pas que vous avez besoin d'être millionnaire et milliardaire pour être libre on n'a pas besoin de tant que ça mais on a quand même besoin d'un minimum contre vous comprenez bien que dans notre société avec moins de deux trois mille euros net par mois c'est difficile d'avoir cette liberté là nous on cherche à acheter une maison en alsace ben quand j'étais célibataire je m'en fichais un peu maintenant que j'ai une famille je me dis waouh ok maintenant ma définition de la liberté c'est que ma fille et un jardin ah bah ouais en fait il faut de l'argent ok bon ben on va travailler dessus et puis aussi de s'accorder du coup la possibilité d'investir dans son business d'investir dans son business c'est à dire quoi d'acheter le matériel dont vous avez besoin d'acheter les lumières dont vous avez besoin d'ailleurs voilà je vais l'allumer parce que je n'avais pas allumé d'investir dans un ordinateur qui fait pas perdre du temps de pas prendre les outils les moins chers qui vous font perdre du temps et vous arracher les cheveux d'utiliser un clavier un ordinateur qui a des virus tout ça voilà vous n'êtes pas lancé pour ça en fait vous avez besoin de travailler dans des conditions normales et agréables pas forcément dans du luxe et puis vous avez peut-être le droit et l'envie de déléguer et vous avez aussi envie d'investir en vous en faisant accompagner par un coach vous faire former rejoindre des mastermind aller aux états unis faire des conférences ok j'utilise les états unis parce que moi c'était ma référence et vous le méritez et pour ça vous avez besoin d'augmenter votre chiffre d'affaires donc si vous n'êtes pas motivé par l'argent c'est pas grave parce qu'en fait il s'agit pas de l'argent en soi c'est ce que l'argent permet d'obtenir j'aimerais vous parler de croyances qui ont changé et qui m'ont permis d'atteindre ces 6 000 euros vous le savez c'est nos croyances qui amènent à nos actions qui amènent à des résultats donc si vous êtes venu juste pour Charlie again donne moi les meilleures tactiques je vais vous les donner ça va pas vous amener à atteindre certains résultats si la croyance de départ n'est pas la bonne si par exemple vous n'avez pas la croyance qu'une qu'avoir une famille peut vous rendre heureux et ben même si on vous dit bah faut bien communiquer faut bien éduquer ses enfants si vous avez une croyance qui est liée peut-être à ce que vous avez écu dans l'enfance ou façon la famille c'est des disputes c'est des problèmes etc et ben même si on vous donne les meilleures tactiques et stratégies de quoi faire et on vous donne tous les livres de comment être un bon père un bon mari une bonne épouse ça n'a pas marché parce qu'au fond de vous vous n'avez pas cette croyance et là où c'est subtil c'est qu'il y a nos croyances conscientes et nos croyances inconscientes bien sûr que ici tout le monde a envie de développer un business mais si on va creuser vous avez certainement des croyances inconscientes qui vous empêchent de développer la différence ici entre quelqu'un qui génère 10 000 euros et 1000 euros ou 100 000 euros par mois c'est pas la tactique je vais vous la donner la tactique la connaissance est là pour tout le monde ce qui va faire différence c'était est ce que vous avez les bonnes croyances et donc je vous en partagez deux la première celle qui m'a aidé c'est de comprendre que vendre c'était servir pour deux raisons je vous l'ai déjà dit je peux pas coacher quelqu'un pendant trois six mois si je ne lui vends rien mais j'ai aussi compris que le processus de vente était en soi rendre service parce que faire réfléchir son prospect à mettre du temps de l'argent de l'énergie dans sa transformation qu'il achète ou qu'il achète pas avant qu'il mette la main au porte-monnaie c'est déjà servir votre prospect j'espère que vous voyez pas la vente comme étant écoute je t'envoie mon devis achète pas parce que ça c'est pas du tout servir et du coup la plupart des gens n'aiment pas vendre parce qu'ils croient que vendre c'est envoyer un devis donc c'est normal que vous auto-sabotiez et j'ai même envie de vous dire heureusement que vous auto-sabotiez ou que il y en a qui croient que vendre c'est pas éthique c'est forcer les gens c'est manipuler les émotions bah oui bien sûr que si vous avez cette conception de la vente vous n'allez pas vendre parce que vous êtes des gens bien et du coup vous allez vous auto-saboter pour des bonnes raisons donc le seul moyen de changer ça c'est de vous convaincre et je vais essayer de le faire que vendre c'est servir tant que vous n'avez pas ça en tête oh non je vais pas relancer mon prospect je vais pas le déranger je l'ai déjà j'ai déjà discuté avec lui il y a deux semaines oh il y a trois mois il m'a déjà dit qu'il voulait pas rejoindre parce qu'il avait un problème d'argent là je vais pas le rechallenger bah ça va créer voilà ça va être désagréable parce qu'en fait vous n'avez pas compris que relancer un prospect discuter avec un prospect prendre des nouvelles un prospect l'avoir au téléphone pour lui proposer d'aller plus loin lui poser des questions challengeant tant que vous n'avez pas compris que ça c'était servir et bah vous n'allez pas vendre en fait et je vous comprends et moi tant que j'étais dans cette perspective là bah je ne vendais pas et autre chose qui est dans la suite c'est que coacher ces vendre en tant que coach vous avez une âme énorme vous êtes vous êtes potentiellement les meilleurs vendeurs du monde en fait ne vous en rendez pas compte vous avez cette impression que pour vendre il faut être un commercial un peu relou qui poussent qui fait des tuyens de vente et puis oh allez maintenant que t'es mon client je vais pouvoir te donner le meilleur de moi même la joie le bonheur la bienveillance le suivi l'amour voilà ça je vais te donner quand tu vas être client mais avant je vais juste faire des tuyens de vente et puis je vais faire des vidéos je vais faire des stories de ce que j'ai mangé à midi c'est sûr que si vous voyez votre business de cette manière là ça inspire personne et en fait même moi je vais j'arrêterai mon business si c'était ça non en fait coach qui c'est vendre et on va voir comment notamment avec les expériences de coaching coach et ses ventes c'est un double sens donc c'est que en fait dans la phase de vente il ya le coaching donc coach et ses ventes mais il ya aussi de l'aspect vous en pensez quoi si je vous dis que vos clients actuels qui s'éclatent avec vous qui passe d'un super bon moment qui sont encouragés qui ont des résultats et vous vous passez un bon moment avec eux en fait pendant que vous les coachez vous êtes aussi en train d'en faire des prospects pour votre prochain programme pour continuer à travailler ensemble c'est juste hyper triste de dire que vous êtes un business où il ya un client qui rentre il passe une aventure géniale en fait pendant trois six mois et après il ressort de l'autre bout du tunnel vous lui dites au revoir à jamais t'es indépendant maintenant t'es libre t'es autonome allez ciao on se revoit dans 50 ans et tu me donneras tes tes nouvelles quand tu seras à retraite non en fait c'est genre hyper triste tant que votre prospect a certains besoins et que vous pouvez y répondre et que vous avez envie d'y répondre continuez à travailler ensemble un client qui vous apporte 2000 euros une fois si vous pouvez lui revendre un programme à 1000 euros 2000 euros 5000 euros pourquoi s'arrêter là pourquoi aller continuer chercher des nouveaux clients ok dans vos relations vous faites pas ça vous dites pas alors on le faisait quand on était au collège et au lycée tu vois en septembre on a les super potes l'année prochaine on change de classe et puis on sait des nouveaux potes je souhaite que vous voyez pas votre business comme l'école et que même j'ai envie de vous dire créer des amitiés avec vos clients moi je considère beaucoup de mes clients aujourd'hui comme des amis et j'ai l'impression que c'est possible puis un dernier point avant de vous présenter les tactiques et les stratégies c'est qu'il y a une confusion qui est que vous regardez certainement vous avez consulté des heures de vidéos des ebooks des livres etc et vous avez appris plein de stratégies donc déjà il y a des stratégies qui marchent pour certains business et pas les vôtres donc une stratégie si vous allez lire des stratégies de SEO pour city commerce c'est que vous allez faire pareil en tant que coach il y a des grandes choses que ça marche pas donc déjà il y a est-ce que vous lisez vous suivez les bonnes stratégies pour vous en tant que coach mais même quand vous suivez la bonne stratégie pour vous en tant que coach et bien il y a des stratégies qui sont à mettre en place au fur et à mesure de vos avancées une stratégie qui permet de scaler de 100 000 euros à 200 000 euros même si c'est une bonne stratégie elle sera pas adapté si vous partez de 0 euros par exemple et puis quand vous êtes à 200 000 euros si vous continuez à faire ce que vous faisiez quand vous gagnez 20 000 euros par mois bah ça va plus être efficace ou sinon vous allez arrêter de croire et donc c'est ça aussi que j'aimerais vous amener à prendre conscience si vous avez une certaine confusion de tiens la stratégie marche je passe à l'action et j'ai pas de résultat qu'est ce qui est qui marche pas ça peut être que moi je dois être un mauvais coach je dois être un mauvais marketing je dois être un mauvais mauvais entrepreneur puisque ça marche pas pour moi il y a quelque chose de mauvais de nul en moi non alors que quelquefois c'est juste de mettre un peu comme les pièces de puzzle en fait il faut juste mettre la bonne pièce avec la bonne pièce les pièces en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises donc voilà c'est avec ça que j'aimerais démarrer cette session on va parler des trois stratégies comment passer de 0 à 5000 euros par mois comment passer de 5000 à 10 000 euros par mois et puis jusqu'à 20 000 euros et voilà j'ai mis par mois mais par exemple en décembre dernier on a fait un lancement à 100 000 euros sur un mois même si évidemment il y a eu un peu d'avant et un peu d'après donc voilà c'est avec grand grand plaisir que je vais vous partager comment nous on a atteint comment on a vendu ces 6000 euros de vente et puis à la fin de cette session on aura un temps de questions réponses si vous souhaitez me poser des questions il y aura le chat pour ça il y a Mathilde qui est dans le chat aussi pour vous assister et voilà Mathilde qui est coach dans notre équipe et puis voilà hâte d'échanger aussi après avec vous let's go alors si vous êtes à 0 euros par mois les deux conditions pour réussir c'est que vous n'ayez pas peur de contacter votre entourage votre entourage proche ou moins proche par contre par contre contacter ça ne veut pas dire il faut que tu vendes du coaching à ta meilleure amie mais si déjà vous avez cette crainte de parler de votre business à votre entourage d'offrir des sessions de coaching à votre entourage même s'il n'y a rien à vendre parce que je vais vous présenter la méthode pour ne pas passer pour un vendeur et ben il ya quelque chose qui va pas c'est à dire que vous n'êtes pas totalement aligné dans votre offre encore que vous n'avez pas totalement vous n'êtes pas totalement en clair sur ce que vous voulez atteindre comme objectif et c'est ok c'est ok mais c'est sûr que la plupart des gens qui arrivent pas à vendre ont besoin de travailler un peu leur personnage un peu leur positionnement un peu leur vision et si vous ne l'avez pas fait c'est ok je suis en train de vous dire quitter ce webinaire je suis en train de vous dire que ce webinaire va peut-être vous motiver à aller réfléchir à ces questions ou peut-être mieux j'espère que ce webinaire cette conférence va vous donner du courage à y aller en fait vous n'avez pas trouvé totalement votre personnage votre positionnement et votre offre peut-être que c'est ok justement avec cette méthode d'expérience de coaching mais c'est sûr qu'à un moment donné va falloir rentrer en contact avec des êtres humains on peut pas réussir dans le coaching si on ne rentre pas en contact avec des gens et puis et puis une des conditions alors pas obligatoire moi je sais pas pourquoi je voulais mis ça en fait si je sais pourquoi je le mets entre parenthèses c'est pas une condition telle qu'elle c'est à dire que moi j'ai fait en 2019 je crois avant le covid en tout cas ça c'est sûr j'ai eu l'opportunité d'avoir un stand au salon au salon SME 2019 du coup et on offrait des sessions de coaching c'est à dire pendant deux trois jours les gens passaient devant notre stand et on les interpellez avec vous avez un challenge voulait développer votre business vous posez des questions mais vous savez pas comment etc on a un cadeau pour vous je crois c'était un truc comme ça une fois sur le stand on avait un flyer ce qui était en mode vous offre un appel on vous offre la possibilité de passer une heure avec moi et du coup les gens discutaient avec moi le feeling passé c'était en mode bon bah je vais prendre l'appel et le gars il est sympa il offre une heure d'appel il n'y a rien à vendre let's go et j'ai booké environ quatre 70 80 appels comme ça j'ai utilisé ma mon audience aussi et je me suis retrouvé à faire 101 appels je crois que c'était 120 j'ai fait le compte en l'espace de trois mois et j'étais ni certifié dans le coaching j'avais eu quelques expériences en coachant un petit peu mais en fait je me suis dit j'avais lu le livre profession coach donc je vous invite vivement à lire je me suis dit bah tiens je vais suivre ce livre et je vais commencer à coacher le meilleur moyen pour devenir un bon coach pour développer son business de coach c'est de coacher avant même d'aller se former ok parce que je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà tous les talents le potentiel pour coacher je dis pas qu'il n'y a rien à apprendre dans les écoles mais souvent on apprend aussi pour se rassurer acceptez déjà que vous ayez tout et si vous vous doutez de vos compétences ben justement coachez gratuitement donc c'est quoi l'expérience de coaching c'est on offre une session de coaching voilà tout simplement on offre une session de coaching à toutes les personnes qu'on peut et qu'on veut aider au début même à ceux que vous voulez pas trop aider ça va vous aider à déterminer qui vous voulez aider d'ailleurs on fait quoi qui est en cette session de coaching et bah les ingrédients pour bien coacher c'est une écoute active et un questionnement pertinent là vous avez 80% de la formule pour coacher évidemment en amont si vous êtes quelqu'un de d'altruiste de bienveillant de généreux qui a de l'amour pour les gens c'est un peu mieux c'est un peu mais je vous encourage quand même à aimer les gens que vous vous coachez donc qu'est ce qu'on fait durant cette session eh ben on coach comme si c'était un client en fait on offre une vraie une véritable expérience de coaching faut que la personne quand elle parte elle se dise waouh ah ouais je savais pas que c'était ça le coaching ah ouais c'était génial ça c'est déjà en train de chambouler ma vie là qu'est ce que ça serait si tous les semaines je passais une heure avec ce coach cette coach pendant trois mois pendant six mois et ma vie elle va complètement changer si vous arrivez à la fin de la session à lui offrir cette pensée là eh ben la vente elle est faite à 80% en fait pourquoi parce que le mécanisme de conversion est le suivant vous faites votre session de coaching et vous offrez un deuxième appel une manière de présenter c'est ben voilà qu'est ce que t'en a passé cette session en quoi elle t'a aidé et pas est ce que ça t'a aidé ok non on sait que ça l'a aidé on y va confiant en mode la personne n'a pas envie de travailler avec un coach qui doute qui se demande si elle est bonne qui demande des validations oui est ce que tu peux me faire un feedback sur comment a été non ok allez-y vous êtes là pour aider la personne a fait confiance si c'est deux personnes qui manquent de confiance et qui essayent de créer une relation où l'un coach l'autre non ça n'a pas marché la personne qui a besoin d'être coachée elle a besoin d'être coachée par quelqu'un qui en tout cas donne l'apparence d'être confiant et c'est pas un mensonge de donner cette apparence là parce que parce que ben vous êtes là pour aider l'autre et il s'agit pas de vous en fait il s'agit de l'autre et donc à la fin de la session c'est à penser quoi de cette session moi c'était génial merci j'ai trop kiffer je sais pas si vos prospects vos coachés vont parler comme ça ouais ça m'a aidé à comprendre ça 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 ok est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse un deuxième appel de suivi et durant cet appel bon je vais pouvoir te re-coacher comme je l'ai fait là entre temps je vais te donner quelques questions de réflexion que tu pourras traiter et qu'éventuellement tu pourras venir débriefer avec moi durant cette deuxième session et si c'est pas fait c'est ok aussi et puis dans cette deuxième session si ça t'intéresse je te présenterai aussi comment on peut continuer à travailler comme ça voilà cette deuxième session elle est totalement offerte si ça t'intéresse je serais ravi de booker une session avec toi la semaine prochaine et sinon en tout cas j'ai passé une superbe session avec toi la plupart vont vous dire oui et durant cette deuxième session là vous faites ce que vous devez faire qui est ce que j'ai dit tout à l'heure ça va est ce que ça vous paraît clair vous me dites dans le chat si ça vous paraît pas clair on va prendre un temps de questions réponses dès maintenant ok et garder en tête qu'un taux de conversion va être de 10% c'est à dire sur 10 personnes à qui vous allez offrir une session de coaching voilà juste près je précise un sur les expériences de coaching et non sur ces deuxièmes appels sur ces deuxièmes appels vous allez avoir un taux de conversion plus élevé donc sur 10 personnes à qui vous offrez cet appel il y en a une seulement qui va devenir clair donc ça veut dire quoi quand je vous dis ça ça veut notamment aussi dire que vous pouvez pas passer un mois durant le mois vous travaillez quoi 100 heures 150 heures 50 heures vous pouvez pas faire deux sessions d'une heure dans le mois et penser que vous allez pouvoir avoir un client c'est juste pas possible donc ça peut vous faire peur ça peut être en mode roi toutes les semaines il faut que je fasse des appels mais si jamais vous êtes dans cet état d'esprit j'ai envie de vous dire bah pourquoi vous lancez dans le coaching si je vous dis que oui mellingen je peux pas faire des appels comme ça de vente toutes les semaines ça va me saouler mais justement je suis en train de vous dire que cette expérience de coaching c'est comme une séance de coaching normale c'est ça qui m'a donné du courage moi avant c'est ce que je vous disais tout à l'heure si à ce moment là j'avais pas lu le livre profession coach et qu'on m'avait dit allez il faut que tu fasses un appel stratégique faut faire ça ça voici le script ça aurait vidé mon énergie et j'aurais jamais développé mon business de coach on va quand même en parler après mais là si vous êtes à moins de 5000 euros par mois fait juste voilà si vous avez des questions allez-y c'est le moment et sinon on passe à la suite vous me dit pas on passe à suite ce qui vous empêche pas de poser des questions sur la première partie par ailleurs alors la suite jusqu'à dix mille euros par mois qu'est ce qu'on fait donc la plupart d'entre vous vous n'êtes pas encore à plus de 5000 euros par mois et c'est ok mais parfois c'est intéressant d'anticiper et de comprendre ce qui se passe après ça vous permet de mieux comprendre le présent de mieux comprendre la feuille de route qui est un peu comme un voyage si je vous dis vous allez d'abord prendre le train puis le puis l'avion et enfin le bus bah c'est plus rassurant que ben non prend juste le train et puis après tu verras on verra comme ça vous avez toute la la panoplie la feuille de route et puis après vous faites votre chemin d'ailleurs pour ceux qui sont là ce soir à 18h on va travailler justement sur votre plan d'action vous avez appris plein de choses durant cette semaine ok qu'est ce qu'on en fait maintenant comment on avance maintenant et ben ça on va le voir ce soir à 18h si vous pouvez venir let's go alors le les conditions pour réussir là je veux pas vous raconter l'histoire va falloir vous sentir légitime c'est à dire tant que vous n'êtes tant que vous êtes à aller à 6000 euros par mois et vous sentez encore pas très légitime j'ai envie de vous dire maintenant et votre business et c'est ok par contre si vous voulez passer à l'étape d'après va falloir vous sentir légitime et j'ai bien utilisé le verbe se sentir légitime on n'est jamais légitime et on est est mais d'ailleurs on est n et aussi on n'est jamais légitime on le devient à travers nos émotions d'ailleurs il ya des gens qui ne sont pas légitimes et du coup je mets des guillemets mais qui se sentent légitimes et qui vont réussir et c'est là où ça fait mal c'est à dire vous voyez certainement des concurrents à vous qui réussissent et qui sont moins bons que vous pourquoi parce que dans leur tête ils sont légitimes et vous vous êtes un super coach vous avez quatre certifications vous avez 20 ans d'expérience dans les ressources humaines pour x raisons vous avez tout plein de qualités mais vous vous sentez pas légitime et du coup vous passez pas à l'action du coup vous n'avez pas de clients et du coup c'est du gâchis et donc c'est un cercle vicieux parce que vous avez perdu confiance oh toute cette énergie utilisée à rien les autres avant avance oh mais est ce que le coaching est fait pour moi est ce que l'entraînement fait pour moi et allez je retourne à un job salarié et dans lequel je suis pas épanoui comment je peux vous aider aussi sur tous ces aspects pour aller plus loin ok on a un programme on est là pour aider les clients c'est notre passion on le fait avec des gens passionnants dans notre équipe comme Mathieu donc c'est notre spécialité donc si vous avez besoin d'aider on vous présentera aussi comment et une autre condition c'est d'être un minimum à l'aise avec le marketing web autant là vous n'avez pas besoin de tunnel de vente vous n'avez pas besoin de faire 10 000 épisodes de podcast et des vidéos youtube face caméra autant là bas je suis désolé pas désolé de vous le dire mais va falloir être à l'aise avec le marketing web par contre j'ai envie de vous dire ça s'apprend et surtout surtout on peut y prendre du plaisir beaucoup d'entre vous je le sais d'expérience n'aime pas le marketing web parce que vous pensez que vous devez faire des choses que vous n'aimez pas c'est un peu comme moi avec l'administratif pour le coup ça va être dur de vous dire que il n'y a pas dix mille manières de remplir sa fiche d'impôt ok par contre il ya dix mille manières de faire du marketing pourquoi ce que le marketing c'est de la créativité avec un peu de réalisme pragmatisme mais c'est surtout de la créativité c'est un jeu en fait le marketing ok ce sera pas le sujet du jour mais je vous le dis quand même que vous n'arriverez pas atteindre ce niveau de chiffre d'affaires si vous vous ne prenez pas un minimum de plaisir à faire du marketing alors c'est quoi cet appel stratégique qu'est ce qu'on va faire durant ces fameux appels stratégiques bah là pour le coup on va être un peu plus cash c'est des appels de vente consistant à faire ressortir les sables mouvants et l'île paradisiaque de vos prospects qu'est ce que je veux dire par là alors je vous dis c'est un appel de vente par contre je suis pas en train de vous dire c'est un appel de vente comme moi hier soir au jour c'est l'association non non est ce que vous nous connaissez j'imagine on aimerait vous vendre un truc non c'est un appel de vente mais on le fait en mode coach ok on perd pas de vue nos principes qui est que coacher c'est vendre et vendre c'est servir c'est juste que là on va aller un peu plus direct on va on va être un peu plus direct on va tout de suite rentrer dans les sables mouvants et l'île paradisiaque c'est à dire qu'on va si je prends amandine amandine si on en appelle ce sera tiens amandine c'est quoi ton principal challenge du moment ok et pourquoi tu as ce challenge et qu'est ce qui va se passer si ce cette problématique n'est pas résolu pourquoi ça pourquoi c'est grave selon toi on va creuser ouais la douleur et c'est ok en fait quand vous allez chez le médecin et vous êtes malade le médecin ne va pas vous dire ne me racontez pas trop au problème oui je vois que vous êtes un peu fiévreux l'aurait je veux pas savoir non c'est le job du docteur de faire un vrai diagnostic et pour ça il doit poser des questions en mode vous savez quoi est ce que vous avez eu est ce que vous droguez est ce que vous avez une des relations non protégées est ce que vous avez je sais pas c'est quand on fait des dons de sens qu'on nous pose ce genre de questions est ce que vous êtes êtes allé dans certains pays durant les six derniers mois etc on vous pose des questions inconfortables mais parce que c'est essentiel pour vous en fait et pourquoi vous en tant que coach vous n'oserez pas poser ces questions à vos prospects alors oui on est dans une stratégie de vente on est dans un mécanisme de vente mais l'un n'empêche pas l'autre on a droit de poser des questions changeant qui vont aider la personne dans un but de vente et c'est ça où parfois il ya une confusion on pense que quand on coach quoi que quand on vend il faut qu'on soit juste un vendeur non en fait vous pouvez coacher il faut que vous coacher d'ailleurs donc on va faire ressortir les sables mouvants en gros là tu as le pied dans quoi qui fait que si ça change pas tu vas t'enfoncer de plus en plus et que tu as peut-être besoin d'aide pour sortir faut aider votre prospect à comprendre que bah seul en fait il va galérer peut-être réussir ok il y aura peut-être une branche d'arbre un truc qui va l'aider mais soit ça va être très très dur tout seul soit il va pas y arriver soit il peut aussi travailler avec vous vous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs parce que vous n'êtes pas la seule personne qui peut l'aider évidemment cette image a quand même une limite en tant que coach vous n'êtes pas un sauveur et il se passe quoi si vous coacher le client et qui sort pas vraiment bah c'est pas votre responsabilité ok donc voilà cette image a une limite et la deuxième question à poser c'est quelle est ton île paradisiaque qu'est ce que tu veux atteindre oh moi je veux juste sortir des sables mouvants non qu'est ce que tu veux vraiment bah qu'est ce que je veux vraiment bah je sais pas qu'est ce que je veux ok tu sais pas ou t'oses pas me le dire parce que tu trouves ça ridicule honteux et que tu penses que tu ne le mérites pas voilà bon évidemment vous allez plus tranquille hein durant cette session il faut que la personne elle vous dise non mais moi j'en ai marre ma vie idéale dans cinq ans je veux ça ça et ça je le mérite ça voilà faut qu'à la fin de l'échange idéalement et tendre ça pour deux raisons la première c'est que une personne sans espoir c'est une personne qui va pas atteindre ses objectifs et qui va être triste et qui va être malheureuse en fait donc faites le pour votre prospect même s'il n'achète jamais chez vous c'est important est ce que vous avez envie que vos enfants si vous avez des enfants n'aient pas de rêve dans leur vie et qui vont sont juste du mettre au boulot dodo non bah c'est pareil pour vos coachés en fait vous voulez qu'ils aient un rêve qu'ils aient de l'espoir c'est important pour eux pour leur bien-être et puis c'est indispensable pour votre pour moi pourquoi parce que si votre prospect il voit pas qu'il y a un grand écart entre les sables mouvants et l'île paradisiaque pourquoi il va travailler avec vous en fait c'est pour si prospect pense qu'il a un petit problème pourquoi il va travailler vous s'il a un petit problème il va chercher des petites solutions ok si je crois que j'ai juste un bouton moustique je vais même rien faire et ça appartient mais là en fait un grain de beauté qui est en train de grossir de manière anormale c'est pas une piqûre de moustique ah ouais c'est si grave que ça ouais en fait et il faut que de l'autre côté la personne elle voit que parce qu'il y a des gens qui peuvent se laisser aller comme ça il y en a plein c'est non mais moi je m'en fiche de toute façon la vie elle est triste ouais c'est ok c'est un cancer et alors tu vois j'exagère mais à peine en fait il y a des gens qui ne prennent pas soin d'eux en mode tant pis la vie de toute façon elle n'a pas de sens elle est malheureux quoi je suis condamné à être malheureux toute ma vie de manière inconsciente donc si si vous lui dites non mais tu sais quoi non seulement on peut t'enlever ce grain de beauté mais tu vois ton surpoids là t'as en ce moment cette obésité et ben on peut même travailler sur ça on peut t'aider à être en forme si ça t'intéresse évidemment faut que ça vienne d'elle-même c'est pas vous qui allez dire vise ça vise d'où l'importance du questionnement et là la personne elle se dit ah ouais non seulement tu peux m'aider à ne pas avoir un cancer mais tu peux m'aider à courir un marathon dans deux ans et de faire un truc que j'ai toujours voulu faire mais je ne me suis jamais permis de faire waouh je reprends goût à la vie j'ai espoir je suis vivant le matin quand je me réveille j'ai la patate et je suis une nouvelle personne pour moi et en plus j'impacte les gens mon entourage et c'est pour ça qu'on a une entreprise qui s'appelle coach en mission qu'on aide les coachs parce qu'on pense qu'on peut vraiment changer la vie en aidant des coachs comme vous à développer leur business à aider les gens c'est l'enjeu hyper grand donc c'est pas juste un appel stratégique pour vendre votre programme même si votre prospect n'achète pas chez vous j'espère qu'il va repartir avec la valeur donc cet appel là on fait ça et si c'est pertinent on demande surtout on la piège pas en mode bon allez j'espère que ça t'a plu cette session maintenant il nous reste un quart d'heure je vais te pitcher mon offre et ça c'est l'erreur que beaucoup de coachs font et il y a deux problèmes à ça le premier problème c'est que si votre coach n'est pas intéressé par votre offre vous allez ça va être comme un cheveu sur la soupe ça va pas être pertinent ça va être désagréable et il va être en mode ah en fait tout ça c'était pour présenter ton offre et deuxième problème c'est que si vous présentez votre offre à chaque fois donc sous-entendu vous n'êtes pas obligé de présenter votre à chaque fois qu'est ce qui va se passer dans votre mental dans votre tête durant la session en mode mais il me reste dans cinq minutes faut que je présente mon offre dans deux minutes dans une minute en fait ça va vous pourrir votre session vous n'allez pas être efficace puis surtout le pire ce qui est mauvais c'est que la plupart des coachs n'aiment pas faire ce genre d'appel parce qu'ils anticipent ça moi je veux pas faire d'appel je veux pas contacter les gens je veux pas faire du marketing parce qu'inconsciemment il ya ce côté parce que si tout ça ça marche après je vais me retrouver en train de vendre au téléphone de manière non alignée non authentique donc pour éviter de me retrouver là je m'auto saboter à toutes les étapes qui précèdent ça comme ça j'aurai jamais d'appel posez-vous la question ici dans le chat est-ce que vous avez des appels de prévu pour la semaine prochaine ou pour le mois prochain si vous n'en avez pas c'est pas uniquement parce que vous n'avez pas les bonnes tactiques et bonne stratégie c'est parce que possiblement il ya un malaise émotionnel un travail de mindset des croyances à travailler sur ces fameux appels là ça c'est la beauté pour ne pas avoir d'appel pourquoi je ferais ça d'ailleurs qu'est-ce qu'il alors après il peut y avoir plein 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 de raisons peur du succès peur du rejet etc donc à la fin de ces 30 45 minutes c'est top est-ce que ça t'intéresserait de voir comment on peut aller plus loin ouais ouais tu vois si vous voyez la personne avec peu d'énergie vous présente pas l'offre c'est pas parce que vous avez dit oui que ça veut dire oui vous analysez notamment le non verbal la manière dont tu as pas ok là je te sens pas forcément intéressé c'est ok tu moi j'ai beaucoup aimé cette session voilà c'est quoi la suite pour toi qu'est ce que je peux faire quelles ressources pour être partagé non non mais je suis vraiment intéressé est-ce que tu peux me présenter ton site à la vous présentez là mais tant qu'il n'y a pas un véritable intérêt je préfère que vous s'arrêtiez là que vous lui offrez un autre appel vous lui donnez quelques exercices de réflexion et après le deuxième voire même troisième quatrième appel vous présentez votre offre mais limite en fait ça doit venir du coacher en mode tiens est ce que tu as une dernière question pour moi qu'est ce que je peux faire pour toi ouais bah écoute j'aimerais savoir comment je peux travailler avec toi j'ai vu sur ton site j'ai vu ton webinaire j'ai vu que tu coachais les gens voilà j'aimerais savoir plus à la vous présentez et là ça devient intéressant alors si j'en en a plus dans le détail de du mécanisme de conversion ok la première chose à faire avant ça et c'est ce qui est sous-estimé et incompris par la plupart des coachs et moi y compris à un moment donné c'est qu'avant d'en arriver là il faut que vous ayez fait une action d'amplification d'autorité en amont ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez me dire c'est quoi la différence entre ça et l'expérience de coaching l'expérience de coaching c'est que la personne elle vous connaît pas trop et c'est parce que c'est que le coaching elle vient pas du tout dans l'idée d'acheter et du coup vous la coachez et ça lui donne envie de de travailler avec vous ok c'était là plutôt là ici c'est quelqu'un qui sait que vous avez quelque chose à vendre qui est un minimum de curiosité mais vous offrez un appel qui est pas trop engageant et puis il se dit ouais je vais en profiter mais bon c'est pas pour acheter c'est juste là il offre un appel j'ai envie d'être coaché voilà et du coup c'est ça la principale différence donc vous allez faire un travail d'amplification d'autorité comment vous faites ça à travers du contenu vidéo youtube podcast audio peut-être même du contenu évidemment sur les réseaux sociaux en mode voilà on lance un nouveau programme j'ai accompagné coach quoi les gens savent un peu ce que vous faites c'est pour ça je vous parlais tout à l'heure de marketing digital et du coup et du coup quand ils prennent l'appel ils ont même potentiellement je te l'ai mis entre parenthèses une présentation superficielle de l'offre donc quand ils arrivent il ya un peu ce côté ben soit il ya le côté moi je suis hyper intéressé par son offre et du coup ben génial en fait il ya soit en moi j'achète c'est juste que là il n'y a pas de boutons de paiement donc je fais l'appel et puis il ya le oui peut-être qu'ils vont un truc mais là il offre juste appel et ça m'intéresse et on va voir plus tard mais plus tard tôt ou tard je travaillerai peut-être et du coup vous présentez l'offre comme je l'ai dit tout à l'heure un prospect qualifié parce que vous pouvez passer une demi-heure avec un prospect et en fait il est disqualifié puis là vous pouvez espérer un taux de conversion de 20% quand vous avez bien travaillé notamment ça voilà ça c'est la route pour les 10 000 euros je vais prendre quelques intents de questions réponses et puis je vais passer sur la dernière étape qui est à la fois fun mais à la fois c'est challengeante si vous avez des questions n'hésitez pas alors j'ai eu tout à l'heure ouais merci marina pour ton retour t'as ou recommandes-tu de contacter amis famille j'ai la sensation préféré traiter avec des pures inconnues en fait bien sûr dans l'absolu c'est mieux de travailler avec des pures inconnues maintenant il ya deux choses la première c'est ben est ce que t'es capable d'avoir autant d'appels que tu le voudras avec des pures inconnues si tu en es capable effectivement moi aujourd'hui je fais plus d'appels avec mes amis et ma famille tu vois la deuxième c'est plus profond c'est qu'est ce qui fait que tu doutes de la pertinence et que tu as pas envie d'offrir ces sessions à tes amis et à ta famille sachant comme je l'ai dit tout à l'heure que c'est des expériences de coaching c'est à dire il n'y a rien à vendre avant à la fin de la session tu as ta ta cousine et à la fin si elle te dit juste au revoir tu dis juste au revoir ok si tu vois qu'elle a intéressé pour aller plus loin eh ben tu la laisse même venir à toi si ça t'aide dans un premier temps c'était un peu plus courageux tu dis voilà est ce que ça t'as de faire un deuxième appel et puis on peut peut-être travailler ensemble mais tu es même pas obligé ce que je veux dans cette première étape c'est que vous gagnez suffisamment d'expérience et confiance en vous ça va être indispensable et pour ça vous avez besoin de coacher les amis coacher 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 donc oui réponse courte je te recommande de contacter tes amis et ta famille par contre le but c'est de préserver quand même un lien puisque là on touche à votre cercle personnel qui est peut-être en tout cas dans mon échelle de valeur prioritaire sur votre vie pro et dans ce cas là prends en soin mais par contre tu peux peut-être leur dire cache écoute je lance une activité de coach ça m'intéresserait beaucoup de te coacher pour si et ça et pas juste voilà j'ai pu chercher au hasard et je suis tombé sur ton nom et voilà si t'as intéressé j'aimerais bien t'offrir cette session qui est 100% gratuite parce que c'est vraiment important de coacher puis tu auras la surprise que peut-être une personne sur dix va dire bah écoute ça m'intéresse carrément ton truc ouais et du coup il n'y a plus cette gêne si ça vient de l'autre et plus de toi d'ailleurs même idéalement votre business ça devra toujours venir de l'autre indirectement top julita tu nous tiens au courant maintenant ok trop bien bravo bravo pour ce deuxième appel et bravo de pas avoir donné le tarif et quoi je sais pas si tu as donné et de faire l'appel ouais trop cool allez-y si vous avez d'autres questions et là on passe à la troisième étape ok comment on fait pour atteindre les 10 000 euros les 20 000 euros par mois là ça devient indispensable il va faut falloir un programme de groupe ok parce qu'il est hors de question de faire je sais pas d'avoir dix coacher en un à un chaque semaine quoi c'est possible mais c'est juste crevant ou ça doit être passager une phase de transition mais vous pouvez pas d'une faire un super travail avec plus de 10 personnes je pense puis surtout si je vous disais que vous pouvez économiser du temps et gagner autant voire plus et apporter autant de valeur voire plus pourquoi ne pas explorer cette piste donc oui je vous invite à créer un programme de groupe ce sera pas le sujet de cette session mais ce que je peux déjà vous dire c'est que c'est un programme qui va durer en plus de trois mois qui va être en groupe du coup et vous allez créer des interactions et en phase de transition vous pouvez continuer à offrir des sessions individuelles si ça vous rassure mais l'idée de base est de vous poser la question suivante comment je pourrais créer un groupe sans nuire à la qualité de mon travail et nuire à la qualité de mon travail c'est pas en mode émotionnel c'est en mode est ce que mon client peut avoir autant voire plus de résultats ce que vous ressentez d'une certaine manière n'a pas de pertinence ce que votre client veut c'est est-ce que lui il va passer un bon programme et pas si vous vous avez la sensation que votre programme soit bon évidemment si vous avez la sensation que votre programme est bon et votre client est satisfait c'est encore mieux et du coup là la condition c'est qu'il va falloir avoir une liste d'emails de 10 000 personnes minimum et quand je mets minimum c'est vraiment minimum c'est à dire que ce sera beaucoup plus facile si vous avez 2000 5000 10 000 personnes est ce que je fais un point parce que je faisais quand même dit que j'étais là pour vous parler un peu de comment nous on a fait ça ça va de soi je pense que vous avez compris mais ça ici ces appels stratégiques ce que je peux vous dire c'est qu'en coulisses nous on a essayé de déléguer à des prestataires à des closures ça a marché mais ça avait ses limites notamment parce que moi j'aimais pas j'aimais pas manager mon équipe commerciale donc si vous avez la tentation de dire j'aime pas faire ces appels si seulement je peux voir des clients sans faire des appels bah sachez que c'est bien plus dur de manager une équipe de closures que de closer soi-même en tout cas sur le court terme sur le montant on a vendu des programmes autour de 4 5000 euros mais on y est toujours allé par palier on a toujours fait des offres découvertes à des tarifs plus bas ok donc ça c'est ce que je pourrais vous dire aussi ce que je pourrais vous dire c'est que c'est important de se fixer des objectifs et de mensuel de nombre d'appels parce que c'est pas comme on l'a vu un le taux de conversion s'il est de 20% ça n'a rien d'être en mode il faut que je lui vende faut que lui en sachez qu'une personne sur cinq deviendra client si vous faites un appel un minimum ok selon cette formule donc votre focus ça doit pas être juste il me faut quatre clients ce mois ci par exemple mais c'est il me faut quatre fois cinq il me faut 20 appels ce mois ci donc ça ça va être hyper important regardez ça ok let's go je passe à la suite et puis si vous avez des questions encore une fois vous n'hésitez pas à les poser donc c'est quoi et là on va faire un lancement un lancement marathon je prends pas dans le détail c'est que c'est une formulation que j'ai inventé pour sortir des juste des courts lancements donc qu'est-ce que j'entends par là un lancement c'est de créer un événement type sommet virtuel comme là un challenge un atelier en présentiel une série de webinaire l'idée c'est quoi c'est de créer un événement où il y'a une certaine émulsion une certaine communauté de sorte que on se dise waouh alexandra anne francine maxime olivier quentin waouh c'est cool ce qu'ils font j'ai confiance en eux leur méthodologie marche waouh j'aimerais bien travailler avec eux quand même ou avec lui ou avec elle donc l'idée c'est de créer un événement qui aille dans ce sens là oui encore une fois n'ayez pas cette croyance que oh bah en fait je fais un sommet virtuel juste pour avoir des clients maintenant en fait l'un n'empêche pas l'autre c'est à dire que là par exemple vous êtes dans un sommet virtuel je pense que vous avez eu plein 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 de valeur mais c'est pas parce que moi j'ai un objectif de vendre derrière un objectif business que ça diminue la valeur j'ai presque envie envie de vous dire que parfois ça l'augmente en toute transparence je vais vous partager c'est à dire que quand je fais les interviews avec les intervenants je suis en mode il faut que tu poses des bonnes questions il faut que tu sois pertinent et du coup je me motive à améliorer cet enregistrement parce que derrière il ya le côté parce que si tu montres pas que tu es pertinent tu poses des questions intéressantes et que tu as une personnalité sympa par exemple bah les gens ne vont pas acheter et du coup au lieu d'y aller main dans les poches je suis beaucoup plus impliqué et on fait des bonnes sessions c'est ok du coup non seulement c'est compatible de faire un événement pour les clients mais aussi pour vendre en fait c'est même mieux c'est même mieux donc on fait cet événement alors le mécanisme de conversion consiste en la chose suivante à travers cet événement vous mettez de l'ambiance en fait j'aime pas le mot chauffer son prospect ok c'est pas très élégant mais c'est cette idée là vous mettez de l'ambiance vous créez quelque chose de chaleureux quelque chose qui donne envie aux gens notamment de de travailler vous et d'avoir confiance en vous c'est hyper important vous comprenez bien que les gens achètent les valeurs et la personnalité plus que juste la qualité du de l'accompagnement et ça que vous le vouliez ou non c'est comme ça qu'en plus de façon la qualité c'est quelque chose d'assez relatif et subjectif plutôt et relatif donc je vous invite à créer cet événement pour mettre de l'ambiance et gagner la confiance des gens et puis vous faites des appels de candidature alors c'est le moment de vous le dire là je vous présente un schéma de fonctionnement qui selon mon expérience fonctionne très bien mais libre à vous d'inventer votre propre formule je suis surtout pas en train de vous je suis pas votre manager je vais pas vous dire faites ci et puis c'est tout ok par exemple là on va parler d'appels de candidature je vous expliquez ce que c'est mais vous n'êtes pas obligé de faire ça vous pouvez faire des appels des appels de vente ok ou même des expériences de coaching si vous souhaitez vous pensez que c'est nécessaire mais normalement c'est pas nécessaire donc c'était quoi ces appels de candidature c'est des appels de 15 20 minutes pour filtrer vos prospects qui veulent plus s'avancer des prospects qui veulent moins et c'est ok dans les deux cas c'est ok il faut qu'on soit tranquille avec ça donc durant cet événement on fait un appel action voilà si vous voulez aller plus loin voici la possibilité de prendre un appel de 15 minutes pour faire un rap pour pour rejoindre éventuellement ce programme donc ça veut dire que vous avez précédemment présenté le programme et je vais le mettre plus présentation vous pouvez pas closer quelqu'un en 15 minutes si vous n'avez pas présenté un peu le problème c'est à dire que la personne elle vient en mode ok je sais ce que tu vends maintenant j'ai envie de travailler avec toi donc par le moment et c'est comme ça que vous pouvez faire des ventes à 1000 2000 5000 euros en 15 minutes mais si la personne elle débarque en mode moi je sais pas quoi tu vends présente moi ton pitch et pendant 20 minutes vous présentez votre pitch bah l'appel de candidature va perdre son intérêt parce que l'intérêt des appels de candidature c'est que ça dure 15 20 minutes donc si vous le transformez en en expérience de coaching bah c'est pas grave parce que vous avez droit de d'avancer un de d'y aller à votre rythme mais c'est important de garder en tête que les gens qui vont prendre ce rendez vous c'est pour éventuellement pour ultimement potentiellement travailler et du coup là vous closez en mode la personne après nous c'est ce qu'on fait on a une vidéo de 20 minutes carrément qui explique notre programme j'ai même pris la décision je crois mais je suis presque sûr d'annoncer le tarif donc vous imaginez bien que les gens quand ils appellent bah je peux closer c'est pas en mode on travaille moins tout ça c'est en mode tiens t'as besoin de quoi dans ce programme là qu'est ce qui te pousse à acheter c'est des éléments de réassurance puis le taux de conversion il peut être de 50% voire plus nous par exemple c'était c'est 60 derniers jours on a eu des taux de conversion à 85% en faisant ça par contre par contre c'est sur des progrès moins cher que quand à l'époque je faisais des expériences de coaching par le boxe à l'heure voilà je vous ai donné une vue d'ensemble je pense de notre stratégique de la stratégie qui nous a amené 600 mille euros en trois ans si vous avez des questions c'était le moment je serai ravi d'y répondre et en attendant je vais vous présenter comment on peut aller plus loin si ça vous intéresse d'aller plus loin voici ce que je vous propose si vous voulez obtenir des appels tout le long de l'année et en fait vous savez comment faire mais là il s'agit pas juste de vous enseigner comment faire qu'on va faire quand même c'est de vous aider à être dans un mouvement continu être persévérant un peu comme je sais pas si vous avez déjà fait un jogging courir avec quelqu'un ça vous aide à tenir un rythme c'est cette idée là si vous voulez travailler vos croyances limitantes si vous n'avez pas peur d'explorer cette piste là d'un minimum vous ouvrir à vos croyances limitantes et bien si vous êtes prêt à le faire on peut vous accueillir dans le programme coach en mission si vous voulez être encouragé au quotidien ça c'est important aussi parce qu'on est des êtres émotionnels si vous voulez appartenir à une communauté on peut vous aider en plus c'est une communauté pour ceux qui en tout cas le peuvent qui se rencontrent en présentiel tous les trois mois et qui pour ceux qui peuvent pas se déplacer peuvent être suivis à distance et puis si vous avez besoin d'aide pour créer un programme de groupe on est là alors je mets trois petits points parce qu'évidemment il ya beaucoup beaucoup de choses qu'on peut adresser mais voilà je voulais vous parler de ça aujourd'hui donc si vous voulez aller plus loin c'est très simple je vous donner un formulaire où vous avez juste trois questions à répondre ou quatre peut-être juste vos coordonnées une fois que vous aurez répondu et bien vous aurez la possibilité de regarder la vidéo de 20 minutes qui présente le programme coach en mission en regardant cette vidéo c'est ce que je veux je viens de vous enseigner c'est deux choix soit ça vous intéresse et vous prenez un appel ça vous intéresse dans le but dans le sens où vous avez vous avez une curiosité pour la chose que vous dites tiens je sais pas si je suis prêt et c'est ok hein vous êtes c'est pas un appel où vous devez tous acheter c'est pas du tout ça bon moi tiens je suis curieux je suis prêt à explorer la piste et ben je vous mets le lien tac 3 2 1 dans le chat voilà si vous remplissez ce formulaire vous allez alors pouvoir accéder à la vidéo de présentation et éventuellement prendre un rendez-vous avec nous avant de passer aux questions réponses j'aimerais vous dire qu'on fait un type de lancement pour juin et juillet et que je vous annonce pas le tarif mais disons que allez je vous dis que ça coûtera 1000 euros plus cher à la rentrée donc si ça vous intéresse vous pouvez soit vous inscrire maintenant et commencer en juillet voire en août ou soit vous inscrire maintenant pour commencer en septembre par contre ce que je peux vous dire c'est que si vous inscrivez d'ici à fin d'année ça coûtera 1000 euros plus cher ce qui est ok parce que ça les vaut largement mais je voulais profiter de ce sommet pour vous le présenter un tarif spécial top je prends les questions donc je vous ai mis le lien en dessous coucou mathy j'ai une question j'en suis à 5000 euros en un an j'ai l'impression que je ne génère pas un conseil pour bouquer plus d'appels avec les réseaux sociaux franchement je te connais un petit peu c'est la constance en fait c'est la constance qu'est ce qui fait que tu n'es pas constante dans le fait de d'inviter les gens à faire de sa part la deuxième chose c'est tu as plein de prospects de contact dans ton agenda dans ton carnet d'adresse qu'est ce qui fait que tu ne les contacte pas ok là tu parles de réseaux sociaux mais tu pourrais contacter au moins cinq dix personnes aujourd'hui obtenir déjà un ou deux appels très rapidement donc contacte tous tes prospects passé c'est parfois plus efficace que d'utiliser juste les réseaux sociaux on vous le dit peut-être pas assez mais les réseaux sociaux c'est c'est une plateforme de long terme sauf si vous l'utilisez pour discuter avec des prospects donc francine les tactiques tu les connais publie fait des publications avec un appel à l'action après chaque publication discute avec des gens en un crée une conversation et voici dans un challenge et tu leur proposes un appel voilà ça c'est des utilisations des réseaux sociaux qui peuvent être pertinents par rapport à ta situation ouais je crois pas assez en mon offre merci pour pour cette franchise francine parce que finalement c'est ça c'est à dire que la plupart des coachs ne réussissent pas parce que justement c'est des gens trop bienveillants entre guillemets c'est à dire que tant que votre programme vous sentez pas qui va changer la vie de de vos clients bah vous le vendez pas et je peux comprendre je suis comme ça aussi par contre ce que je peux aussi vous dire c'est que le monde avance pendant cela et vos prospects vont travailler avec vos clients vos concurrents pendant ce temps là ça c'est ce que j'ai envie de vous dire donc si vos concurrents sont moins bon goût c'est juste dommage ce que j'ai aussi envie de vous dire c'est que là pour le coup c'est pas hyper inspirant mais je sais pas si vous vous rendez compte mais 90% des entreprises des commerces font pas des choses qui les inspirent de dingue niveau qualité mais parce qu'en fait on peut pas vivre dans un monde où tous les vendeurs font des trucs hyper inspirants moi quelle fois quand je vais acheter des fruits là dans la boutique ouais c'est plutôt là bas le gars il est là il a sa caisse voilà et puis en fait c'est ok ça m'apporte de la valeur alors c'est peut-être pas le meilleur fruit bio du monde mais en toute façon il est pas trop cher et puis c'est ok en fait et donc nous le problème quand on veut vendre du coaching c'est qu'on veut que ce soit génialissime qu'il n'y ait aucun défaut et finalement ce perfectionnisme nous pose nous pousse à ne pas passer à l'action et si on passe pas à l'action vous savez quoi on peut pas améliorer nos programmes parce que si on cherche à les améliorer que sur une feuille genre tiens qu'est ce que je pourrais mettre qu'est ce que je pourrais mettre mais d'une c'est c'est pas pertinent parce que vous n'êtes pas au contact de vos prospects et de deux c'est pas efficace en fait parce que vous ne pouvez pas je vais bien croire que vous êtes intuitif et que vous êtes intelligent vous pouvez pas deviner certaines choses et donc quelquefois faut juste y aller par contre ce que je peux comprendre c'est quand tu dis je crois pas assez en mon offre c'est peut-être je crois pas assez en j'ai pas totalement trouvé exactement ce que je voulais faire et on est en train de travailler sur ça effectivement parce que t'as rejoint le programme coach en mission français cool tao me dit que penses-tu de demander à des clients de présenter des amis ben toi t'en penses quoi tao ok chaque toi tu en penses quoi et si jamais tu veux prendre la parole ouais d'ailleurs s'il y en a qui veulent poser une question prendre la parole pour poser une question va lever la main et puis à avoir parce qu'on a un peu de temps à avoir si je peux répondre à votre question j'en serais ravi en tout cas ok francine c'est quand la dernière fois que t'as fait un appel à action et combien tu en fais chaque mois c'est c'est bien que tu soulèves ce point là francine c'est que si vous même vous n'êtes pas convaincu par la transformation que peuvent apporter vos appels vous n'allez pas le communiquer et vos prospects ne vont pas le comprendre et le percevoir et du coup ils vont pas faire d'appel avec c'est important que vous soyez complètement convaincu de la qualité de ces appels et du coup comment on sait que vous êtes convaincu comment on le voit comment on le perçoit et ben à l'intérieur quelque que ce soit ce qui se passe si vous ne communiquez pas toutes les semaines au minimum au minimum mais j'ai presque envie de vous dire tous les jours sur quoi si s'il n'y a pas au moins 30 40 50 % de vos publications qui mènent vers un appel ben les gens vont pas trouver ça important si sur 10 publications vous en parlez qu'une fois ils vont dire ils vont penser que c'est 10 % important si pendant 10 publications à chaque fois vous dites faites un appel je peux vous aider à trouver des solutions personnaliser et vous aider à changer votre vie à un moment donné vos prospects vont devoir prendre un appel parce qu'ils sont en mode mais waouh en fait francine elle croit vraiment elle est vraiment généreuse elle pense vraiment que cette session peut changer ma vie bah oui je vais prendre un appel et si francine ou anne ou morgan vous partagez qu'une fois par mois parce que vous n'ose voulez pas déranger bah c'est normal c'est normal qu'on ne veuille pas travailler qu'on veut pas prendre cet appel à la vie donc c'est une histoire aussi d'alignement et ouais on a hâte d'affiner ça avec toi dans mon coach en mission est-ce que quelqu'un veut prendre ouais du coup tu veux tu veux bien allumer ta caméra t'es pas du tout obligé mais en tout cas tu peux activer ton audio si tu veux poser ta question ouais vous m'entendez ouais on t'entend ok merci en fait moi j'ai une impression mais j'en suis pas sûr l'impression que j'ai eue c'est que les clients ils présentent pas leurs amis comme s'ils voulaient préserver le travail qu'ils font qu'est-ce qui t'a donné cette impression d'où te vient cette impression en fait ce qui s'est tombé par hasard j'ai eu un autre client quelques mois après et je me suis aperçu que c'était un client qui connaissait un autre client et par hasard en fait je me suis aperçu que non non elles n'ont jamais parlé de ce travail enfin la première cliente que j'ai eue n'avait jamais parlé de mon travail avec elle à l'autre et ça a été un hasard je me suis retrouvée avec une autre personne qui était en besoin et c'est là que je me suis vraiment posé la question tu les accompagnes sur quel aspect d'ailleurs dans le chat si vous voulez vous pouvez quand même partager un lien vers votre instagram votre site internet mettez juste le http comme ça on peut cliquer dessus comme ça voilà on fait connaissance et vous pouvez aussi découvrir ce que font les autres donc toi Tao tu fais quoi comme coaching comme titre de coaching sur quel aspect tu es déjà je travaille dans la médecine chinoise donc je fais un peu de la thérapie naturelle mais c'est en coaching parce que je vais un peu au delà de la douleur ou du problème de santé qu'ils ont ok ok alors tout ce qui est thérapie c'est un peu différent parce que ça implique qu'il y a une maladie derrière et tout le monde n'a pas envie forcément de créer sur tous les toits qu'il a une maladie et qu'il est en train d'utiliser une méthode nouvelle pour essayer de guérir donc c'est un peu différent des coachs j'ai envie de te dire maintenant parce que aussi la personne ne sait pas si les autres ont un problème maintenant c'est ta responsabilité de aussi lui dire écoute à tous tes clients voilà est-ce que tu connais d'autres personnes qui seraient intéressées par une session avec moi et en fait ça ne coûte rien de demander ça mais par contre souvent on est gêné tu serais gêné si je te disais à partir de maintenant à la fin de tes prochaines sessions pose la question est-ce que tu connais quelqu'un qui sera intéressé par cette session est-ce que tu le ferais ou est-ce que tu serais quand même un peu gêné non moi je le ferais j'ai aucun problème et d'ailleurs je l'avais fait à la première cliente elle me disait oui sauf que je vous ai aperçu sauf qu'elle t'en avait pas parlé c'est ça ? elle le faisait pas ok 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 c'est ok aussi c'est ok chacun sa responsabilité toi ta responsabilité c'est de te proposer par contre ce que je peux aussi vous proposer comme idée c'est d'organiser des événements dont je vous avais parlé tout à l'heure type sommet, type challenge, type atelier en présentiel, type série de webinaire où là c'est plus facile d'inviter tu vois plutôt que ton ami qui va te dire bon est-ce que quelqu'un a besoin d'une séance de thérapie de médecine chinoise ce qui est un peu presque bizarre tu vois c'est en mode bah tiens je connais cette personne là qui me suit, qui organise un webinaire sur comment je sais pas j'invente être moins fatigué à travers les plantes ah bah ouais ok je m'inscris ça te parle ou pas ? en fait comme tu parlais de réseaux etc. en fait je me suis demandé ça devrait être un bon réseau ceux avec qui on travaille déjà si chacun présente dix personnes et dix il y en a un qui prend c'est déjà un bon c'est ça, le bouche à oreille c'est efficace mais l'efficacité du bouche à oreille est décuplée si vous mettez du marketing parce que ça va peut-être pas vous plaire mais on est dans un monde où les gens veulent être fiers de ce qu'ils consomment est-ce que la personne est fière de travailler avec toi ? ben peut-être pas assez du coup comment tu pourrais faire ? par exemple j'invente est-ce que tu as publié un livre ? non mais je suis sur le point ok et ben je peux te dire que ton monde va changer quand ton livre sera publié tu vas commencer à avoir des patients qui vont te demander des autographes et tes patients qui vont commencer à offrir ton livre aux gens parce qu'elle va être en mode wow moi je suis hyper fier de travailler avec cette personne-là c'est une référence sur ce point-là ben wow et en plus elle organise une soirée de dédicace de son livre et elle va en parler à tous ses amis mais si c'est oh est-ce que tu veux prendre rendez-vous avec ma thérapeute ça coûte 70 euros tu comprends bien que c'est pas le même niveau d'énergie donc il faut mettre du poids dans du marketing aujourd'hui par exemple est-ce que tu fais des vidéos ? est-ce que tu fais des webinaires ? est-ce que tu fais des podcasts ? est-ce que tu fais du marketing ou pas ? pas encore moi j'en suis à la première étape de bouche à oreille ça fait combien de temps que tu es lancé ? ça fait un an ok et quand est-ce que tu considères être apte à passer à la deuxième étape ? ben là je me prépare c'est pour ça que je me suis intéressé au séminaire à ton séminaire ok merci beaucoup ça a été très instructif avec mon plaisir ok je vais prendre quelqu'un d'autre je te challenge pas plus mais tu vois là où je veux en venir il n'y a pas de première, deuxième, troisième étape ça c'est les histoires qu'on se raconte nous dans notre tête le marketing, le business, l'entrepreneuriat c'est un art bien plus qu'une science c'est pas du tout une science il y a dix mille façons de réussir je peux vous prendre Steve Jobs et Elon Musk ils ont fait des choses complètement opposées et qui leur ont amené à des niveaux de résultats donc voilà si jamais vous avez cette voie de d'abord il faut que je fasse ci pour pouvoir faire ça non en fait nous par exemple on a accompagné des clients dans nos programmes qui ont lancé des sommets virtuels alors que c'est pas du tout le premier truc à faire mais je pense là à Claire qu'il y a eu des superbes clients grâce à son sommet virtuel alors que le sommet virtuel logiquement je mets des guillemets c'est l'étape qui vient au bout de quelques années mais elle a commencé par ça ça lui a permis de générer un max de prospects et puis aujourd'hui ils vendent déjà des programmes de groupe parce qu'il y a un max de prospects donc essayons de sortir de ces j'ai appris qu'il fallait d'abord commencer par ça puis ça puis ça oui il y a une logique moi-même je viens de vous présenter qu'il y avait une logique mais je suis aussi en train de vous dire que c'est à vous de créer votre propre histoire merci beaucoup Taa si tu as d'autres questions merci à vous avec plaisir et sinon je te souhaite une bonne suite de sommet et puis tu peux rester ok cool voilà Angélique commence à mettre son lien Francine aussi allez-y allez-y faites-vous plaisir est-ce que quelqu'un d'autre a une question comment je peux vous aider profitez-en levez la main et je serai ravi de vous coacher sinon posez vos questions dans le chat yes pas de soucis Olivier c'était cool de t'avoir comment je peux vous aider à avancer dans vos projets est-ce que je peux vous aider autrement ou sinon on arrête là alors je regarde mon agenda non ça va j'ai du temps allez-y mettez dans le chat sur quoi vous pouvez eh euh Sous-titrage ST' 501